La Minute IFA 2015, toujours ici à Berlin, nous sommes sur le stand iSense. iSense, très grand groupe chinois, numéro 1 sur le marché de la télé en Chine, avec de grosses ambitions en France, puisque iSense débarque à partir du mois de septembre dans plusieurs enseignes, avec un produit de référence qui devrait marquer les esprits. Regardez cet écran à côté de moi, c'est un 65 pouces, incurvé, on est en ultra haute définition évidemment. Et ce qui est particulier et très intéressant, c'est la technologie d'écran. Si je vous dis ULED, alors ça vous fait penser à OLED forcément, oui mais c'est trois fois moins cher que de l'OLED. C'est une sorte de LED survitaminé si vous préférez, qui a donc cet avantage d'être beaucoup moins cher. Et on n'y perd pas au change, avec, regardez, un niveau de contraste impressionnant, une finesse dans les détails, vraiment bluffant. Je pense que des pros pourraient se laisser tromper si on mettait effectivement un écran en LED à côté. Grosse différence de prix, on est sur 3500 euros pour ce 65 pouces. C'est vraiment un très très bel écran d'un point de vue technologique, qui intègre en plus deux caractéristiques très importantes. D'abord le HEVC, qui va permettre de décoder les contenus en ultra haute définition, ce qui va permettre évidemment de les afficher sur cet écran. Et puis le VP9, qui est le protocole utilisé par YouTube, aussi pour l'ultra haute définition. Voilà, donc 3500 euros pour cet écran qui arrive là, dans les semaines qui viennent en France, dans plusieurs grandes enseignes. Voilà, iSense, une marque sur laquelle il va, je pense, falloir compter. Sous-titrage ST' 501